bonjour les amis je vous souhaite un bon lundi de pâques je suis désolé je suis désolé pour ce qui est en train de se passer le malaisomètre doit être sans doute 200% chez vous mais je saurais pas faire autrement à ce stade donc j'annonce ça va être sans doute la vidéo la plus courte et la plus mauvaise aussi vraisemblablement publié sur la chaîne mais comment vous dire là je suis vraiment sûr sur la réserve il est sept heures et demie du matin environ et je viens de rentrer chez moi comment vous dire je dois être sur la dernière ligne de mon mon profil dégressif vince moral broken me passer la nuit dans un quart avec timothée on vient de rentrer du venexian open qui était une convention de jeu dans le cadre de la campagne venexian sector organisé à terran tout près de montpellier nuit blanche pour le voyage allé nuit blanche pour le voyage retour mais ça valait largement chaque kilomètre parcouru et plus encore comment vous décrire ça succinctement bon vous savez que j'utilise pas souvent le mot glorieux sur la chaîne mais c'était glorieux glorieux tellement on vous fera une vidéo dédiée beaucoup plus digne de l'événement que ce qui est en train de se passer et dont je m'excuse par avance mais j'en peux plus je tombe de sommeil je tombe de sommeil je suis à moitié perdu dans mes rêveries parce que je reviens vraiment alors non seulement les bras chargés de cadeaux du du venexian open mais surtout la tête chargée de de bons souvenirs d'excellents souvenirs je pense donc je me rappellerai encore très très longtemps pour ce qui est de on va passer tout de suite à la rubrique des champions de la semaine dans le cadre de la campagne pardon encore évidemment cette semaine ça ne peut être que tous les participants au venexian open ça va de soi donc cette semaine c'est pas un pas deux pas trois mais une quinzaine environ de champions de la semaine dans la campagne venexian sector que je voudrais mentionner est ce que je me contente du truc collectif ou est ce que j'essaie de les nommer tous individuellement vraiment après après plusieurs nuits blancs successives c'est pas c'est pas une bonne idée de se lancer là dedans mais je vais le tenter quand même allons-y luther yogi hugo hugo bien sûr l'organisateur le grand initiateur de tout ça le grand malade qui a déclenché cet événement et que je ne saurais pas remercier assez assez puisque c'était waouh enfin bref lutteurs yogi hugo allons-y benjamin timothée robin jean guigui mon allié space wolf luca pierre avec mon manque tellement marvin maxime je m'en sors pas mal j'y suis presque je crois j'y suis presque j'ai dit benjamin oui j'ai déjà dit oh non je veux pas faire de montage sur cette vidéo je veux pas faire de montage frédéric frédéric oui mon allié ultramarine paul nico il me manque vraiment des doigts pour compter j'ai perdu le compte depuis longtemps mais je crois qu'on est assez bon j'espère n'avoir oublié personne si j'ai oublié un des prénoms j'ose espérer qu'il me pardonnera vu leur tardive enfin bref voilà non toutes ces personnes là extraordinaires vraiment belle collection de souvenirs pour moi donc donc vraiment merci 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 à vous tous du fond du coeur sans déconner en revanche alors par rapport aux aux nouvelles de la campagne à l'état des lieux en rentrant je suis quand même regardé avant de me coucher et là vraiment j'en peux plus les l'évolution de la campagne sur la semaine en rappelant c'est très important que les décomptes se font du vendredi au vendredi donc ça s'arrête à vendredi et sans doute que les nombreuses et grosses batailles disputées lors de ce week-end au venexian open viendront chambouler un petit peu les scores pour la semaine suivante puisqu'il ya eu de l'action va-t-on dire en ce qui concerne donc l'activité de la semaine ça n'a pas chômé non plus ça n'a pas chômé en dehors du venexian open d'autres joueurs aussi ont disputé toujours une guerre acharnée avec fait notable cette semaine nettement moins de bataille sur les deux planètes qui concentraient l'essentiel du conflit jusqu'à présent à savoir rutilia et santarcus là on reste sur un territoire contesté une situation de territoire contesté en gros à peu près la moitié de la planète est à la merci des conquérants et sanguinaires tandis que l'autre moitié et vaillamment et solidement défendu toujours par l'impérium on reste un petit peu sur ce statut quo pour l'instant qui dure depuis deux trois semaines par contre oui fait notable les conquérants sont parvenus collectivement à effectuer une percée sur caïlonia voilà qui jusque là restait un petit peu en dehors du du théâtre des affrontements principaux mais là par contre effectivement grosse percée concerté ou non je ne sais pas mais pas mal de conquérants se sont mis à prendre d'assaut caïlonia et ils ont eu du succès dans l'heure dans leur offensive voilà donc il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête le malaisomètre n'a fait que grimper mais voilà merci à tous merci à tous les participants du vénixian open et en dehors tous les participants de la campagne sans déconner merci pour ce que vous faites c'est cette campagne c'est c'est vous qui l'a qui l'a créé qui l'enrichissait par par tous vos apports donc merci à vous tous bon bah la vidéo a coupé à cause des batteries donc on reprend de toute façon je pense que mes batteries moi même vont pas tarder à m'abandonner concernant donc d'éventuelles règles spéciales on va rester sur les règles de guérilla suggéré précédemment les joueurs de kill team n'ont pas forcément tous eu l'occasion d'entrer en action parce que ces règles favorisent les joueurs de kill team par ailleurs toutes les flottes les vaisseaux pour bfg n'ont pas pu effectuer de soutien allié et les armées de 40k bon sans doute que la plupart des joueurs n'ont pas encore expérimenté les règles de guérilla proposé la semaine dernière donc on va rester encore là dessus puisque le statu quo on va dire entre défenseurs conquérant sanguinaire sur rutilia et santarkus n'a pas vraiment bougé depuis la semaine dernière un corps n'ayant n'étant pas parvenu à prendre l'ascendant sur sur l'autre on va rester là dessus on va continuer comme ça je crois qu'on on s'est tout dit on s'est tout dit les amis je vais absolument publier cette vidéo aujourd'hui qui est déjà un petit peu en retard pour un débriefing de campagne j'espère que vous pardonnerait la qualité exécrable de celle-ci là je vais plonger je vais dormir pendant huit à douze heures par conséquent c'est soit maintenant soit soit jamais soit ça ne sort que demain donc voilà à quoi on en est rendu mais si c'est si c'est voilà le le jeu avant tout et et il faut pas oublier que voilà c'est quand l'occasion s'est présenté d'aller jouer donc près de montpellier à cet événement du venexian open on aurait eu vraiment vraiment tort de se priver pour voilà des questions de budget temps vidéo à faire etc etc de toute façon il en résultera une une bonne vidéo je pense au final séparément qu'on vous proposera bientôt dès que possible pour prendre à la mesure un petit peu de l'événement des décors que réalisé par les organisateurs des des armes et ramené par chaque participant des armes et magnifique et vous n'avez pas idée enfin bref voilà voilà merci à tous je crois qu'on s'est tout dit et je vous souhaite et bien comme d'habitude bonne peinture bon jeu j'ajouterais peut-être bon lundi de pâques aujourd'hui Bonne nuit en ce qui me concerne bonne nuit timi si tu dors pas déjà au moment où je toute façon je vais l'uploader après 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 avoir dormi bref enfin Je crois que c'est dans cette moment dans ces moments là que notre passion est la plus belle et les amis si c'est pas forcément évident pour vous qui a regardé cette vidéo à cet instant Bonne nuit à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada